On est à un endroit où cracher sans importuner autrui et sans salir la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est ce qu'il faudra faire, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait Et non pas le faire dans la mosquée juste avant d'accomplir la prière Dans certaines narratives il est même dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam Voyait quelqu'un cracher en direction de la Qibla Alors nous pouvions revoir les signes de colère sur le visage du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam Alors comment est-ce que l'on peut mettre en pratique une sunnah Et cette sunnah amène automatiquement la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam Cela n'est pas possible, c'est pour cela que nous dirons que le miswak c'est avant ou pendant le vuzou Mais ce n'est pas juste avant les prières, debout sur le moussallah avant d'accomplir la prière Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit l'imam Parmi vous lorsque quelqu'un s'est là pour accomplir la prière Il est là debout devant son seigneur Dans une autre narration il dit Quand le serviteur est la Qibla il y a son seigneur Allah il est devant nous Maintenant si on va faire le miswak et on va cracher devant nous On va cracher directement sur Allah Entre guillemets Donc là aussi c'est un manque de respect C'est pour cela que nous voyons très clairement à la lumière de ces enseignements Que juste avant d'accomplir la salat Quand on dit juste avant d'accomplir Quand l'imam Shafiur il dit c'est quoi ? C'est lorsqu'on se met debout avant de dire Allahu Akbar on fait le miswak Ça c'est juste avant Mais maintenant s'il reste 2-3 minutes on va devant le house On va dans la salle de bain, on fait le miswak, on crache Éventuellement on regarde s'il n'y a pas d'écoulement de sang etc. Et ensuite on va sur le moussallah Ça c'est autre chose Lorsqu'on dit juste avant la prière C'est sur le moussallah Avant de dire Allahu Akbar On se nettoie les dents avec le miswak Et ensuite on dit Allahu Akbar C'est ça ce que le professeur Allahu alayhi wa sallam ne faisait pas Donc voilà aussi ce qu'on peut dire sur ce second hadith Nous voyons immédiatement le troisième hadith C'est ce qu'on peut dire Ibn Abiyah Amir حدثها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى عليه وسلم أمر بالوضوع لكل صلاة طاهرة أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدعو الوضوع لكل صلاة قال أبو داود إبراهيم بن السعد رواه عن محمد النصح قال عبيد الله ابن عبد الله là c'est le dernier hadith de ce chapitre que nous voyons pour aujourd'hui إن شاء الله c'est إمام أبودو رحمة الله qui rapporte de son professeur محمد fils de Al-Tahik qui rapporte de محمد fils de Khaïk qui rapporte de محمد fils de Isha qui rapporte de محمد fils de Yahya qui rapporte de Hibban qui rapporte de Abdullah fils de Abdullah fils de Humef il dit qui dit Mohammed Ibn Yahya Ibn Hibban Mohammed fils de il rapporte que j'ai questionné le fils de Abdullah Ibn Umar le grand compagnon l'ami du Saint-Provessor il avait un fils qui s'appelait Abdullah et le fils de Abdullah il a eu un fils qui lui aussi s'appelait Abdullah donc ici Mohammed Ibn Yahya il va questionner le petit fils de Haddad Umar qui s'appelait Abdullah il va questionner le petit fils de Haddad Umar au sujet du fils de Haddad Umar qui s'appelait Abdullah père et fils les deux s'appelaient Abdullah alors donc il questionne le petit fils de Haddad Umar il dit que as-tu vu la façon que ton père donc Abdullah Ibn Umar il fait le vuzou avant chaque prière qu'il soit pur en état de pureté qu'il soit qu'il a toujours le vuzou ou qu'il ne soit plus pur dans tous les cas il va renouveler son vuzou il va refaire son vuzou pourquoi cela nous savons que pour la prière il faut faire le vuzou mais une personne qui a déjà le vuzou qui est déjà en état d'ablution lui à chaque fois que l'heure de la prière arrivait qu'il était en état de vuzou ou qu'il n'avait plus le vuzou à chaque fois il refaisait le vuzou et là donc Mohamed il se questionne pourquoi cela alors son fils donc Abdullah le petit fils il va répondre il dit que Abdu 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 lui a rapporté a rapporté à qui a rapporté à Asma donc ce compagnon a rapporté du saint prophète qui dit que le prophète a reçu l'ordre de faire le vuzou avant chaque prière qu'il soit en état de pureté ou en état d'impureté c'est à dire que là le petit fils il dit qu'une narration est venue que le prophète a lui a reçu l'ordre auprès d'Allah de faire le vuzou pour chaque prière mais au fil du temps lorsque faire le vuzou avant chaque prière est devenu difficile ou bien est devenu contraignant alors l'ordre d'Allah a changé et le prophète il a reçu l'ordre de faire le misouak avant chaque prière alors quand nous voyons l'importance du misouak avant chaque prière et le petit fils de l'homme il répond selon sa compréhension il dit que mon père c'est à dire Ibn Umar il pense ou il pense lui qu'il a suffisamment de force ou il pense que cela n'est pas pour lui contraignant de faire le vuzou avant chaque prière c'est pour cela qu'il accomplit le vuzou avant chaque prière donc là dans ce récit nous voyons que le fils d'Ammar il faisait le vuzou avant chaque prière pour copier le premier ordre qui est descendu sur le saint prophète sallallahu alayhi houtam mais ensuite cet ordre a changé pour le prophète sallallahu alayhi houtam il a reçu simplement de faire le misouak c'est à dire que le namaz de zohar il a déjà accompli il a toujours le vous mais le sallallahu sallallahu sallam il n'a plus besoin de renouveler son vous mais il va tout simplement faire le misouak et ensuite il va accomplir la prière là donc dans ce récit nous voyons très clairement que pour la prière aussi pour chaque prière il faut faire le misouak et nous déjà vu et interpréter le hadith comme ils le font selon l'enseignement d'imam abou hanifa rahmatullah et notre professeur qu'est-ce qu'il dit il dit que cette réponse du petit fils de hadith abou c'est une réponse qui vient de lui même son père ne lui a jamais dit cela il pense selon ses intuitions selon sa compréhension il agit ainsi mais lui il dit que mon opinion à moi c'est quoi c'est que c'est hadith abou il faisait à chaque fois ce ce n'était pas parce que le professeur avait reçu cette ordre car l'amour des compagnons pour le professeur était d'imiter le professeur à 100% donc si le professeur ne faisait plus ainsi lui aussi il aurait dû arrêter d'agir ainsi mais si à chaque fois il faisait le vuzou c'est tout simplement par rapport à notre hadith qui dit celui qui fait le vuzou malgré qu'il est déjà en état d'impureté pour la prière alors dans son livre de contes sera écrit 10 bonnes actions à chaque fois que l'on fait le vuzou on a des récompenses c'est à la recherche de ces récompenses que hadith abduzai il renouvelait son vuzou à chaque fois donc voilà aussi ce qu'on peut dire sur ce récit pour terminer imam abu daoud il dit qu'ibrahim rapporte ce hadith de muhammad fils d'ishaq et muhammad ibn ishaq qu'est-ce qu'il dit il dit ubaidullah fils de abdullah ici imam abu daoud il veut nous montrer que muhammad ibn ishaq il a deux élèves dans la première chaîne de transmission donc le hadith en lui-même avant muhammad ibn ishaq l'élève de muhammad ibn ishaq c'est qui ? c'est ahmad fils de khalid c'est ahmad fils de khalid et dans une seconde narration muhammad ibn ishaq il a comme élève ibrahim fils de saad donc là c'est pour montrer que muhammad ibn ishaq il a deux élèves donc deux chaînes de narration différentes et enfin la deuxième divergence dans ces deux chaînes de narration c'est que dans le hadith que nous venons de voir le hadith du kitab donc muhammad ibn ishaq lorsque son élève c'est ahmad ibn khalid alors il dit que la question a été posée à abdullah fils de abdullah alors que lorsque l'élève c'est ibrahim fils de saad le questionneur ce n'est pas abdullah fils de abdullah mais c'est oubay dullah fils de abdullah donc dans le nom il y a une petite différence c'est ce que imam abdullah il veut tout simplement nous montrer maintenant hadith manaz il dit qu'il est possible que hadith abdullah il avait deux enfants un c'est abdullah et l'autre c'est abdullah et les deux ont été questionnés c'est possible et c'est aussi possible qu'un narrateur s'est trompé que de abdullah c'est passé à abdullah ou de abdullah c'est passé à abdullah donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce chapitre le premier chapitre sur le miswa nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le taufi de comprendre ces quelques paroles surtout de mettre en pratique et de propager wa ma taufiqi illa billah bonjour